Alors heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, on est ce 3 janvier, déjà le 3 janvier, les fêtes sont déjà derrière nous, Noël est déjà derrière nous, Noël 2019, c'est hallucinant, le premier de l'an est déjà derrière nous, on est déjà le 3 janvier 2020, 8h22, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter, le pôle nord magnétique continue de dériver à une vitesse sans précédent et franchit le premier méridien. Le champ magnétique terrestre nous protège du vent solaire en déviant les particules chargées et selon de nouvelles données, le pôle nord magnétique de la Terre, qui a erré plus rapidement qu'a prévu ces dernières années, a maintenant traversé le méridien principal. Le pôle nord magnétique de la Terre continue de dériver, il vient de traverser le premier méridien. Le nord magnétique de la Terre se déplace de sa résidence précédente dans l'Arctique canadien vers la Sibérie à un rythme d'environ 34 000 par an au cours des deux dernières décennies et ce mouvement se poursuivra bien que probablement à un rythme plus lent de 25 000 au 40 km chaque année, comme le montrent les dernières données. Le champ magnétique terrestre est produit par le barattage du noyau externe en fer de la planète qui produit un champ magnétique complexe, mais largement nord-sud. Pour des raisons mal comprises mais liées à la dynamique intérieure de la planète, le champ magnétique connaît actuellement une période d'affaiblissement. C'est pourquoi le nord magnétique dérive. En février 2019, le nord magnétique était situé à 86,54 nord et 170,88 est dans l'océan Arctique. De l'autre côté du globe, le sud magnétique ne s'aligne pas non plus avec le sud géographique. Il était à 64,13 sud et 136,02 est au large des côtes de l'Antarctique en février 2019. Les scientifiques publient une nouvelle version du modèle magnétique mondial tous les cinq ans. Donc, cette mise à jour 2020 était attendue. Le modèle 2020 montre la zone d'occultation autour du nord magnétique, où les boussoles deviennent peu fiables et commencent à échouer en raison de la proximité du vrai nord. Les nouvelles cartes montrent également le nord-est magnétique du méridien principal, une frontière traversée par le pôle nord, par le pôle en septembre 2019. Le méridien principal, ou Greenwich, est le méridien qui a été défini comme le marqueur officiel de zéro degré, zéro minute et zéro seconde en 1884. Ils traversent l'observatoire royal de Greenwich en Angleterre. En février 2019, cependant, ils ont dû publier une mise à jour plus tôt que prévue en raison de la séquence rapide des mouvements du nord magnétique. Il est actuellement difficile de savoir si les pôles magnétiques de la Terre se dirigent vers une bascule basculant vers le nord et le sud, ou si le champ magnétique va bientôt se renforcer à nouveau. Les deux événements se sont produits dans l'histoire de la Terre sans aucun effet notable sur la biologie. Cependant, les systèmes de navigation modernes reposent sur le nord magnétique et devront être recalibrés à mesure que les pôles continuent de se déplacer. Le modèle magnétique mondial est utilisé pour calibrer le GPS et d'autres mesures de navigation. Par exemple, les aéroports ont dû renommer certaines de leurs pistes dont les noms sont basés sur les directions de la boussole. Donc, vraiment fascinant, mais en même temps, aussi inquiétant, si on est dans un renversement de pôle, on sait que l'affaiblissement de la magnétosphère, c'est inévitable. Donc, ça nous fait de nous des êtres plus vulnérables, une planète plus vulnérable à ces orages et tempêtes solaires. On verra bien ce qui nous attend, mais ça continue dans cet alignement de planètes et d'événements qui fait en sorte que les années qui viennent, mais très 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 proches, vont être des années déterminantes pour le futur de notre planète et de notre humanité. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501